Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous ? Connaissez-vous Anita Conti ? Une sorte de commandant Cousteau aux féminins, exploratrice française, amoureuse des océans. Une bande dessinée retrace cette histoire. Qu'a-t-elle ? La dessinatrice sera l'une de nos invités. Deuxième bande dessinée parce qu'il y a trois bandes dessinées ce soir. L'homosexualité au sein de l'armée américaine dans les années 70. C'est J.I. Gay. Récit que nous propose le scénariste bruxellois Didier Alcante. Et puis troisième bande dessinée pour se faire plaisir, pour ceux qui aiment les grands crus, l'incroyable histoire des grands vins avec là aussi le scénariste Benoît Sima qui sera l'un de nos invités. On terminera avec un micro ouvert avec Camille Coumans qui sera avec nous en fin d'émission. C'est Connaissez-vous ? Et nous sommes partis. Bonjour Cattel. Bonjour. Comment est-ce qu'on doit parler de vous ? Autrice, dessinatrice, c'est quoi le meilleur thème ? Artiste ? Autrice de bande dessinée, ça me va bien surtout pour aujourd'hui. Oui. Avec une spécialisation dans les biographies, on peut dire ça de vous ? Alors c'est vrai qu'avec Joselie Bocquet, nous sommes tous les deux un peu spécialisés actuellement en biographique comme nous les nommons, puisque ce sont des biographies graphiques. Comment est-ce que vous êtes venue au dessin ? Ça remonte à quand et comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, j'ai toujours dessiné mais à partir du moment où je préparais mon bac et que j'avais complètement décroché en maths, mes parents ont compris qu'il fallait m'orienter plutôt vers une carrière artistique. Donc j'ai fait des arts décoratifs à Strasbourg et puis naturellement, je suis montée avec mon petit carton à dessin à Paris et là, j'ai eu la chance de rencontrer vite des éditeurs qui m'ont fait travailler pour la presse, l'édition enfant. Et petit à petit, je suis arrivée à la bande dessinée que je lisais petite déjà et j'avais très envie d'exercer ce métier. J'avais peu de modèles, à part Claire Bréthéché qui était une exception. J'avais envie donc de faire Claire Bréthéché. Dessinatrice française qu'on pouvait lire notamment dans le Nouvel Observateur à l'époque. Donc si vous faites un pas en avant, vous serez dans la lumière. Même deux pas et un peu sur la droite. Voilà. La lumière, quand on est dessinatrice, on aime ça, on n'aime pas ça. Est-ce que l'exercice de la promotion, ça vous plaît ou est-ce que ça vous rebute ? Vous savez, quand on est dessinatrice, dessinateur, on choisit plutôt d'être seul dans son atelier un peu isolé. Donc, ce n'est pas exactement être sur des plateaux de télévision qui sont tout à fait le contraire. En même temps, c'est amusant. C'est une aventure d'être là et d'être avec vous qui nous mettez tout à fait à l'aise. Toutes seules dans une grande salle comme celle-ci. Regardez autour de vous, il n'y a rien de particulier. Connaissez-vous ? Quelques caméras, ça ne vous fait pas peur quand même une caméra ? C'est plus intrusif une caméra qu'un stylo ? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, quand j'ai fait beaucoup de voyages à droite et à gauche, j'ai rencontré des populations grâce aux dessins parce que je faisais des portraits, je communiquais en montrant en dessin ce que je voulais avoir. Et les gens me donnaient beaucoup plus facilement qu'avec un appareil photo et encore moins une caméra. C'est votre outil, le stylo. Vous êtes capable de dessiner tout le temps, n'importe où, n'importe quand ou pas ? Oui, écoutez, j'ai toujours des carnets de croquis sur moi. J'ai des petits mollesquines. J'en ai une centaine qui racontent ma vie et puis beaucoup d'autres carnets. Là, j'en ai un, par exemple, en coulisses, dans mon petit sac. J'ai toujours un carnet, un crayon, quelques feutres sur moi. Un jour, vous publierez tout ça ou pas ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je le fais pour moi. Peut-être qu'un jour, un éditeur sera intéressé. Et puis, il faudra aussi que j'arrive à lâcher ce qui m'est intime. Alors, je vous propose de vous asseoir. Vous allez prendre la place sur la banquette, juste à côté des livres. Voilà, juste en face. Vous voyez, il y a un dossier, il y a vos livres. Enfin, il y a un livre de vous. Et voilà, parfait. On va parler de l'ouvrage. Vous pouvez peut-être le prendre en main, qui s'appelle Anita Conti. Alors, vous êtes la dessinatrice. Ça veut dire que vous travaillez avec un scénariste sur ce projet. Donc, c'est signé Cattel Eboquet. On va dire qui est Anita Conti. Si je dis commandant Cousteau au féminin, c'est un bon résumé ou pas ? C'est un résumé. Je ne sais pas s'il est tout à fait bon. Elle est avant Cousteau, surtout dans l'histoire. Évidemment, elle est l'inspiratrice de Greenpeace, que tout le monde connaît. Mais elle a été engagée par le commandant Cousteau après avoir fait des recherches océanographiques. Mais dans l'histoire, elle est avant tout le monde. Ça veut dire qu'on est quoi ? On est entre les deux guerres mondiales ? C'est ça. On est au début du XXe siècle, il y a à peu près 100 ans. Et Anita est la première femme qui monte sur des bateaux, des chalutiers, pour faire des études. Au début, pour aider les pêcheurs à trouver des bancs de poissons pour mieux pêcher. Et très vite, elle réalise que sur ces chalutiers qui raclent les fonds, il y a un gâchis épouvantable. On ne produit pas, on parle de production de poissons, mais elle, elle dit qu'on parle de destruction plutôt que de production. C'est la première à alerter, mais ça sera aussi la première à trouver des solutions. On va voir quelques-unes de vos planches, quelques-uns de vos dessins. le scénario est de Jean-Louis Boquet. Ça se passe en France, évidemment. Elle est française. Le début, c'est en Normandie. On va la voir apprendre à nager petite fille. La fin, c'est à Paris. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a beaucoup d'épisodes en mer. C'est facile de dessiner la mer et les espaces marins ou pas ? Pour moi, c'était très difficile. C'était un peu comme aller sur la planète Mars parce qu'autant j'habite la moitié du temps au bord de la mer, autant je ne l'avais pas vraiment dessinée, enfin dans mes carnets de croquis, mais pas représentée sous forme de bande dessinée en quelques traits. Donc, j'ai beaucoup déjà regardé les photos d'Anita Conti parce que c'était une océanographe, certes, mais elle était aussi journaliste, écrivaine, photographe, cinéaste. C'est par tous ces moyens-là, d'ailleurs, qu'elle a fait découvrir la mer. Donc, j'ai beaucoup regardé ces photos. J'ai regardé les dessins de peintres, de dessinateurs et pour finalement me l'approprier à mon graphisme en quelques traits, avec un peu de gris, et que je puisse arriver à donner l'impression de cette mer, que ce soit une mer calme et plate comme un lac ou des tempêtes avec des vagues immenses et de l'immersion finalement assez romanesque. Oui, il y a beaucoup de scènes en mer, notamment sur des chalutiers. Il faut imaginer quand même qu'on est dans les années 30 ou dans les années 50 ou 60 avec une femme qui monte à bord de grands chalutiers. C'est quand même l'époque de la pêche en haute mer. Une femme dans un milieu d'hommes. Ça n'a pas dû être très facile. C'est ça aussi qui rend son parcours assez singulier ? Bien sûr. Elle ne montait pas faire une croisière en paquebot. Ce n'était pas la croisière Samu. C'était tout le contraire. C'était des mois de voyage en partant des côtes normandes ou bretonnes en France et en partant vers Terre-Neuve, vers le Canada, dans des eaux très froides, avec des icebergs, des températures terribles, avec un océan déchaîné souvent, un risque immense. Il y avait beaucoup de marins qui passaient par-dessus bord. Anita elle-même a failli passer par-dessus bord lorsqu'elle prenait des photos dans les hauts bancs accrochés, on ne sait comment, pour attraper des images de tempête et de pêche dans ces conditions. La pêche, c'était 16 heures par jour non-stop. Ils s'arrêtaient à peine pour manger, pour boire. Elle était aussi en empathie avec ses marins. Elle filmait leur vie rude, terrible. En même temps, elle se rendait compte que, par exemple, une tonne de morues pêchées ont rejeté 500 kilos de poissons, qui étaient des faux poissons avec, entre guillemets, des sales gueules, ou les dauphins. Et elle trouvait ça terrible, scandaleux, ce gâchis. Donc elle a commencé à le dénoncer et à trouver des solutions. Par exemple, montrer que des poissons qui avaient des sales gueules, comme elle disait, comme le sabre qui ressemblait à un serpent, étaient en fait très comestibles, très bons. Et elle a mené toute une campagne alimentaire pour dire qu'on pouvait récupérer ce poisson et le consommer pour nourrir la population. Ça, c'était son premier combat, qui d'ailleurs aujourd'hui perdure, puisque les bateaux-usines, certes, continuent à racler les océans. Mais en revanche, ils gardent, ils consomment absolument tout jusqu'aux arrêtes de poissons qui sont pilées pour la nourriture pour animaux. Alors, elle est tour à tour journaliste. Elle écrit beaucoup. Elle est photographe. Elle est cinéaste. Elle va aussi se fronter à la réalité. Elle va monter et diriger sa propre entreprise. C'est en Afrique où on pêche et on transforme le poisson. Alors, ça ne va pas être une réussite économique. Mais elle a ce côté. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est à la fois influenceuse et entrepreneuse. On pourrait dire ça ? Oui, on pourrait dire ça. Alors, c'était après la... C'était au moment de la Seconde Guerre mondiale. On ne pouvait plus pêcher la morue en France. Donc, il a fallu trouver une autre solution. Elle a été envoyée par l'OSTPM pour... Et donc, là, elle a découvert qu'on pouvait pêcher avec les pêcheurs et la pêche traditionnelle locale. Elle a beaucoup appris. Et elle a beaucoup appris aussi aux pêcheurs locaux à conserver le poisson. Mais elle a pêché le requin. Et elle disait que comme dans le cochon, tout est bon, dans le requin, tout était bien. Du foie de requin à la peau. D'ailleurs, la peau, elle s'en servait à l'époque pour faire ses relures de livres. Et donc, la viande de requin, tout était bon. Et elle a vraiment su tirer profit de ça pour nourrir la population locale. Elle voulait aussi le développer en France. Mais bon, la guerre a fait que ça a été compliqué, qu'il y a eu des problèmes économiques. Elle n'a jamais été soutenue non plus en tant que femme avec ses expériences qui pourtant, dans le fond, étaient positives. Et puis, elle a effectivement servi un petit peu de première conscience écologique. sur la qualité de l'eau dans les océans et le phénomène de la surpêche. On va juste dire un mot de sa fin de vie, parce qu'elle a une longévité incroyable. Alors, elle a été mariée, mais son mari, elle l'a quittée très vite. Et puis, elle n'a plus eu de nouvelles pendant longtemps. Elle a côtoyé des femmes dans son existence. Et puis, à la fin de vie, il y a quand même quelque chose de très particulier. Elle rencontre un jeune homme, beaucoup plus jeune qu'elle. Et ils vont nouer une relation assez fusionnelle. Oui, c'est très beau. C'est une histoire à la Harold et Maude. Alors, il faut aussi comprendre que ça a été une pionnière, une femme charismatique incroyable. Ils avaient 50 ans de différence, mais leurs âmes se sont vraiment rencontrées. Il y a eu un coup de foudre d'amitié qui s'est peut-être transformé réellement en coup de foudre amoureux. Ce jeune homme qui a quitté sa carrière à Paris, il était dessinateur, écrivain, fasciné par cette dame qui avait quand même aussi inventé, ça on ne l'a pas dit, mais l'aquaculture. C'est la première qui part en mer adriatique en disant que le poisson, il faut le renouveler. Sinon, on va vider les océans à toute vitesse, ce qui se passait et ce qui continue à se passer. Mais elle a quand même trouvé la solution pour le renouveler en faisant ses cages où elle mettait des alevins qui devenaient des poissons. Voilà une expérience qui n'a encore une fois pas été soutenue par les gouvernements, mais qui a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui l'aquaculture est développée partout dans le monde, même si c'est de façon abusive avec des antibiotiques. Et ce jeune homme... Et ce jeune homme donc est tombé amoureux de cette femme extraordinaire. Il y a 60 ans d'écart d'âge, ou 50 ans, je ne me rappelle plus. Il y a un petit décalage de presque 50 ans, et un petit décalage, mais quand même qui n'empêche pas une histoire platonique, une histoire d'amour très forte. Et ils ont vécu toutes les dernières années de la vie d'Anita ensemble. Il l'a accompagnée jusqu'au bout. Anita n'avait pas pensé à sa sécurité sociale, à sa fin de vie. Et c'est lui qui s'est démenée pour la faire vivre, pour la faire reconnaître, pour garder toutes ses archives, arriver à les contracter, à les donner aux archives de Lorient aujourd'hui pour qu'on puisse y avoir accès facilement. Ce qui nous a permis aussi, nous, de nous documenter fortement pour la bande dessinée. Et voilà, ça a été un bonheur de travailler aussi avec lui, de le rencontrer, parce qu'il nous a confié cette histoire qui, pour la première fois, a été racontée en histoire d'amour, parce que jusque-là, il est le fils adoptif d'Anita. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu se marier, donc elle a décidé de l'adopter. Voilà, elle ne pouvait pas se marier de toute façon avec lui, parce qu'elle lui avait proposé le mariage, mais comme elle était encore mariée de son premier mariage à 25 ans, et qu'elle n'avait jamais divorcée, elle voulait quand même qu'il porte son nom, et elle lui a proposé de l'adopter en tant que fils. Vous diriez d'elle que c'est aussi une des premières féministes, ou une pionnière du féminisme, même si ce n'était pas son premier combat ? C'était forcément son combat, mais pas de façon militante. Elle était, je dirais, féministe par essence, parce qu'elle a transcendé les codes, elle a dépassé tous les stéréotypes, elle a été une femme totalement libre et à franchir. La seule femme sur des bateaux où il y avait 50 marins, qui l'a respectée terriblement. Elle n'a jamais eu aucun problème, sinon d'ailleurs, elle ne serait jamais retournée sur un bateau, puisque, soi-disant, les femmes portaient malheur sur les bateaux. Elle, elle a eu le droit par le gouvernement, la marine nationale, d'y être, et elle a été surnommée par tous ces hommes, la dame de la mer, ce qui montrait l'infini respect que les hommes avaient pour elle. Il y a un choix de votre part, qu'a-t-elle d'être plutôt orientée vers les grands personnages historiques féminins ? Je dis ça parce que vous avez fait une biographie d'Olympe de Gouges, donc là, vraiment une pionnière du féminisme en France, une biographie de Joséphine Becker aussi, si je ne me trompe pas, dans vos derniers ouvrages. Il y a une forme de filiation ? Oui, avec José-Louis Boquet, tous les deux, on a lancé, on peut dire, une collection qui aujourd'hui s'appelle « Les clandestines de l'histoire », c'est-à-dire des femmes peu connues, mal connues, qui ont marqué l'histoire, mais qui n'ont pas été gardées en mémoire. Et on l'a fait de façon empirique, on n'avait pas du tout cette idée au début dans notre tête, c'est venu au fur et à mesure de la fabrication de nos livres, parce qu'on s'était rendu compte que, déjà nos livres d'histoire, mais ceux de nos filles aussi, on a trois filles, étaient remplis de héros de toutes sortes, de versingétoriques, en passant par Napoléon jusqu'à Charles de Gaulle, avec tous les rois Louis, mais entre Jeanne d'Arc et Marie-Antoinette, il y avait quand même assez peu de femmes, et des destins assez peu enviables. Donc ça nous a donné envie de raconter d'autres modèles de femmes, qui avaient marqué l'histoire à leur manière chacune, Anita, quand même, pionnière de l'écologie, n'avait pas avant elle, première océanographe, qui a trouvé des solutions pour nourrir la planète. Voilà, quoi de plus beau que de rendre hommage à celles qui se sont battues, en laissant parfois leur vie, comme Olympe de Gouges, pour la cause féminine et pour la grande histoire, pour faire avancer la grande histoire. Donc c'est peut-être notre mission, et en tout cas, on en est très heureux tous les deux, et en plus on le fait en couple, donc c'est d'autant plus joyeux. Voilà, ça s'appelle Anita Conti, c'est un destin hors du commun, qu'on avait peut-être un petit peu oublié, l'erreur est réparée, l'oubli est réparé. C'est Cattel Muller au dessin, et c'est Jean-Louis Boquet au scénario, c'est aux éditions Casterman. Cattel, vous pouvez prendre, il y a un deuxième ouvrage dans la pile, si vous voulez bien. Je vous propose de regarder la couverture, de me dire ce que vous voyez, et d'essayer d'imaginer de quoi on va parler maintenant ? Alors, Munoz Alcante, J.I. Gay, alors la guerre, l'homosexualité, peut-être ? C'est fascinant, bien sûr. Est-ce que vous connaissez Didier Alcante ? Oui, alors je connais un peu son travail, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et oui, un travail de grande qualité, et puis le sujet m'intéresse énormément. D'ailleurs, le sujet est assez connecte à celui d'Anita, puisque pendant la guerre, elle a eu une histoire avec une femme. Donc là, on est dans des histoires d'hommes pendant la guerre, c'est très intéressant. On va voir s'il y a plus de correspondances que ça entre vos deux travaux. Didier Alcante. Est-ce qu'on peut vous proposer de vous asseoir juste en face ? Voilà, devant le dossier, comme ça vous serez bien face à Cattel, Didier Alcante, scénariste de bande dessinée. Vous, vous ne tenez pas le crayon, mais vous imaginez l'histoire. On est dans une fiction, mais une fiction très documentée, et on peut dire ça avec G.I. Gay. Oui, c'est une histoire, c'est une fiction. Ce n'est pas une histoire réelle, mais c'est une histoire très réaliste, dans le sens où, effectivement, il y a un énorme travail de documentation là derrière. Donc, voilà, c'est une histoire très réaliste, très documentée, qui aurait pu se passer réellement. Oui, avec Nunoz, donc, pour le dessin. Vous pouvez nous faire le pitch de cette histoire racontée en quelques phrases à Cattel ce qu'elle va découvrir quand elle ouvrira votre BD ? Oui, le titre, c'est G.I. Gay, donc, quelque part, ça dit tout. Si je veux faire un pitch très rapide, on va dire que c'est Brokeback Mountain à Pearl Harbor. Donc, ça se passe pendant la guerre du Pacifique, et on va suivre un jeune médecin psychiatre qui est engagé pour débusquer et exclure les homosexuels de l'armée américaine, sauf que lui-même va tomber amoureux d'un G.I. C'est-à-dire que quand il rentre dans l'armée, il n'a pas conscience de son homosexualité ? Non, au contraire, c'est un personnage très conventionnel. Il est donc médecin psychiatre, il a une voix toute tracée, il est fiancé, d'ailleurs, à la fille d'un général. D'ailleurs, c'est le général qui va le pousser lui-même à s'engager dans l'armée. Donc, il n'est pas du tout conscient de son homosexualité. Ça va être l'histoire, finalement, de son coming out et de la découverte de son homosexualité en temps de guerre. Alors, il faut quand même préciser qu'on est dans une période où ce n'est pas tabou dans l'armée américaine, c'est carrément interdit. C'est-à-dire que si on vous découvre homosexuel, vous êtes mis aux arrêts et vous êtes renvoyé de l'armée. C'est aussi simple que ça. Oui, donc là, on est dans les années 40 et à l'époque, aux États-Unis, l'homosexualité, c'était vraiment considéré au mieux comme une maladie. Et donc, on vous a envoyé dans des hôpitaux psychiatriques pour vous faire soigner, parfois à coup de décharge électrique. Et au pire, on vous considérait comme des criminels. Et donc là, c'était carrément renvoyé en prison. Et puis, il y a les brimades aussi des camarades de Chambray ou de camarades de Régiment. Et d'ailleurs, ça va mal tourner pour un des personnages de votre bande dessinée. Comment est-ce que vous avez décidé de vous saisir de ce sujet, Didier Alcord ? C'est une histoire assez ancienne. En fait, en 2011, j'ai lu un article concernant une loi que Barack Obama avait abrogée. C'était une fameuse loi qui s'appelait « Don't ask, don't tell » et qui, en gros, discriminait les homosexuels dans l'armée américaine. C'est-à-dire qu'il y avait deux volets dans cette loi. Il y avait le volet « Don't ask » qui disait que l'armée américaine ne pouvait plus faire des chasses aux sorcières et demander aux soldats, aux membres de l'armée, quelle était leur orientation sexuelle. mais il y avait un autre volet qui était « Don't tell » qui forçait les homosexuels à cacher leur identité sexuelle à l'armée. Et donc, ça restait discriminant puisqu'ils ne pouvaient absolument pas révéler leur homosexualité. Ça date de 2011 et c'est à l'époque que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et 2011, c'est très récent. C'est hier matin. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on voit quelques-unes des planches de ces bandes dessinées. On va peut-être les faire commenter par Cattel. Je sais que ce n'est jamais facile pour un dessinateur ou une dessinatrice de parler du travail d'un autre. Mais on est dans un registre très différent du vôtre. Il y a de la couleur. Si vous deviez décrire le trait que vous voyez, vous me diriez quoi ? C'est compliqué comme exercice. C'est un trait réaliste en couleur. Donc, une BD de facture réaliste, mais extrêmement soignée, extrêmement expressive, franco-belge. C'est assez parlant. En plus, on voit que c'est très bien rendu au niveau des paysages, de la mer, des avions, du ciel, mais aussi des personnages. Ça a l'air très expressif, très contrasté, avec un trait tout en nuance de Munoz, c'est ça ? Oui. Moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est très important parce que ça rend le récit effectivement très réel. Ce côté réaliste, on y croit. Ça rend l'histoire juste. Moi, ça m'interpelle complètement. J'ai été témoin, il y a 10 jours, au mariage de mon meilleur ami, qui est homosexuel, et qui a vécu des choses très difficiles. Donc, toute cette histoire d'hier matin, ma fille vit avec une femme aussi. Ça me parle. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a l'air d'être évident, mais en fait, qui est totalement récent. cette acceptation est totalement récente. Est-elle vraiment une acceptation générale ? Il y a encore énormément de travail parce qu'on rétrograde tellement vite. Donc, ça me touche beaucoup. Est-ce que l'un et l'autre, pour vous engager dans un projet, il faut justement que ça vous touche ? Il faut qu'il y ait une charge émotionnelle, sinon ça n'a pas d'intérêt ? Oui, moi, toujours. En tout cas, il faut qu'au départ, il faut qu'il y ait une étincelle. Il faut qu'on sente un petit déclic qui nous fasse dire « ça, c'est vraiment un sujet intéressant, ça me passionne. » Et puis, justement, le but d'écrire un scénario ou de réaliser une BD, c'est de transmettre cette passion. Donc, oui, il faut vraiment, il faut qu'on se sente impliqué dans le projet. Sinon, ça devient un projet de commande et forcément, il y aura moins de passion. Ce sera moins réussi en général pour le lecteur. Donc, moi, je trouve qu'il faut effectivement toujours un déclic, un bon déclic de départ et un intérêt, un engagement. Comment est-ce que vous travaillez avec le dessinateur Bernardo Nunoz ? Vous n'êtes pas du tout dans la situation de Cattel. Là, j'imagine qu'il n'a pas beaucoup de difficultés à joindre le scénariste et à travailler. Vous, vous travaillez à distance ? Il est en Espagne ? Oui, c'est ça. C'est un dessinateur espagnol. Je l'ai rencontré en Goulême. En fait, j'ai flashé sur ses dessins. Donc, je ne le connaissais pas du tout. Et un jour, vraiment par hasard, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer ses dessins. Justement, à l'époque où je cherchais un dessinateur pour ce projet qui avait déjà été accepté par Dupuis. Et donc, là, j'ai montré ses dessins à l'éditeur, à l'éditrice, en l'occurrence, qui était tout à fait d'accord, qui trouvait aussi que ça correspondait tout à fait à ce qu'on cherchait. Et donc, on est entrés en contact avec lui. Par hasard, on était tous ensemble à Angoulême à ce moment-là. Donc, le hasard a fait bien les choses. On l'a appelé. Il est venu sur le stand de Dupuis. Je lui ai pitché le projet. Ça lui a plu tout de suite. Donc, il s'est engagé très rapidement. Après, il a mis du temps pour d'abord terminer le projet sur lequel il était déjà engagé. Et puis, il a dû forcément réaliser toutes les planches de l'album. Il a fait les couleurs lui-même en plus. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps. Mais le point de départ, c'est quand même vous. C'est vous qui décidez. Oui, oui. À l'origine, il y a souvent une histoire et l'histoire vient plutôt du scénariste. Évidemment, parfois, c'est le dessinateur qui a une idée d'histoire, qui en parle avec un scénariste. Mais il faut un sujet. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui suis venu avec le sujet. Quartel, comment ça se passe pour vous ? Jean-Louis Boquet, qui est votre compagnon, qui est le scénariste. Il a aussi été éditeur. Il publie des romans. Il publie des bios. Je pense qu'il a fait une bio de Franquin et de Goscinny, si je ne me trompe pas. Vous en discutez ensemble. Il y en a un qui a l'idée en premier. Il faut se mettre d'accord sur le prochain projet. Il y a des négociations de couple. Oui, avec Joselie Boquet, on est en couple. Ce n'est pas un mystère. Et donc, on partage tout, tout le temps. Alors, on fait nos projets séparément aussi. Mais quand on travaille ensemble, on en parle longuement avant, on en parle longuement pendant, on en parle longuement après. Et ce n'est pas des négociations parce qu'on est vraiment véritablement en phase. Et on tombe un peu, je dis, entre guillemets amoureux de nos personnages ensemble. On en parle. Lui, par exemple, sur Anita Conti, c'est lui qui l'avait rencontré réellement en 1994. Il l'avait vu lors d'un festival étonnant voyageur où il avait été subjugué par cette femme qui avait déjà 90 ans, qui était toute pétillante, drôle, très vive. Et il m'en avait parlé. Ça l'avait vraiment marqué. Et puis, on s'installe à Fécamp quelques années après. Et je découvre qu'il y a un lycée Anita Conti, qu'il y a un bateau Anita Conti, une rue Anita Conti. C'est l'héroïne locale. Et je m'y intéresse de mon point de vue. En plus, je venais en vacances avec ma fille petite à ce moment-là. Donc, j'ai peut-être croisé Anita Conti au même moment. Elle habitait là. Et tout naturellement, le Covid arrive. Et ce personnage s'impose à nous parce que c'est l'écologie. La préservation des océans. Quand elle disait que l'océan était les égouts de nos villes, oui. Et on s'est plongé, vraiment s'est plongé, on s'est immergé dans cette histoire ensemble, très naturellement. Et c'est comme ça, à chaque fois, c'est toujours en rapport avec notre vie privée aussi. La rencontre avec ces grands personnages. Alors, parfois, on change d'axe, on part sur quelqu'un, on se rend compte que ce n'est pas si bien que ça. Et puis, les choses viennent petit à petit. Mais ça n'est jamais des négociations. C'est toujours une envie. Ça part de passion, en fait. Donc, la négociation se fait sereinement, en tout cas. La négociation, c'est pendant qu'on travaille, parfois. C'est écrit un peu moins ou dessine une énorme scène de bateau en pleine tempête. Je ne mettrai aucune bulle. Comme ça, ça mettra le dessin en valeur. Didial, quand je voudrais qu'on revienne sur votre personnage. Il y a deux personnages centraux dans votre histoire. Il y a le médecin psychiatre qui est chargé de repérer les homosexuels à l'entrée de l'armée américaine. Et puis, le jeune soldat dont il va tomber amoureux. Ils sont très travaillés, ces personnages. Et en fait, le médecin psychiatre, il a même une psychologie qui est assez fouillée. En lisant la bande dessinée, je n'avais pas encore lu le communiqué de presse, j'ai même cru que c'était un vrai personnage, que c'était un personnage historique, qu'il existait réellement, que vous aviez pu vous documenter sur sa psychologie notamment. Vous avez voulu lui donner une telle épaisseur ? Ça ne pouvait pas être juste un personnage de fiction ? Déjà, merci. Ça me fait plaisir que vous ayez pensé que c'était un personnage ayant réellement existé. Parce que comme scénariste, on essaye de donner vie à ces personnages. Donc, s'il est assez crédible pour que certains pensent qu'il a vraiment existé, c'est parfait. Mais c'est vrai que non, c'est un personnage de fiction. Donc, c'est moi qui l'ai inventé. Mais de nouveau, il y a un énorme travail de documentation là-derrière. Donc, j'ai lu des textes sur les psychiatres de l'époque. Je me suis documenté sur les tests qu'on faisait passer effectivement aux militaires, etc. Et en ce qui concerne ce personnage, je voulais vraiment lui donner une belle évolution. Donc, effectivement, je l'ai beaucoup travaillé au niveau de la psychologie. Je voulais qu'au début, il soit assez timoré, qu'il soit introverti. On voit que c'est plutôt les autres personnes qui prennent des décisions pour lui. Et lui, il se laisse un peu marcher sur les pieds, entre guillemets. Et petit à petit, il va être entraîné dans une histoire d'amour. Donc, ça reste une aventure, l'amour, qui va le révéler à lui-même et qui va le forcer à prendre des décisions difficiles et qui vont forger son caractère. Donc, sur tout son trajet, je ne vais pas révéler la fin, mais on va voir qu'il va vraiment prendre de l'assurance, forcé par les événements. Mais voilà, parce qu'il avait ça aussi quelque part en lui. Donc, oui, il a une belle psychologie. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et je me suis inspiré aussi d'un acteur. J'ai son nom qui m'échappe maintenant, mais je voulais qu'il ait un physique assez sympathique. Voilà, donc tout ça. J'ai encore une question pour vous, Didier Alcante. Vous êtes aussi l'auteur d'un best-seller de la bande dessinée qui s'appelle La Bombe, qui a été traduit en combien de langues maintenant ? Là, on en est à 18. 18 langues et qui s'est très, très bien vendue. Il n'y a pas un risque maintenant, Didier Alcante ? C'est la période de 39-45 ? Ah, non, 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 parce que je ne pense pas. Mais déjà, j'adore l'histoire. Donc, j'ai de plus en plus d'albums sur fond historique, je pense. Mais mon prochain album se passe au Moyen-Âge. C'est la suite des Piliers de la Terre. Donc, voilà. Donc, vous allez nous sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, on retourne au Moyen-Âge. Et mon album, juste avant celui-ci, se passait dans les années 70. Donc, ça va, je ne suis pas trop cantonné à la Seconde Guerre mondiale. Qu'a-t-elle ? Il y a une troisième bande dessinée sur votre gauche. Là, j'imagine que c'est assez évident. Le titre est assez parlant. Je ne vois pas du tout. Je vais l'aller se lire. L'histoire des grands vins. L'histoire des grands vins. Mais que cela signifie-t-il exactement ? Est-ce que vous aimez un petit peu les grands crus ? Est-ce que vous êtes plutôt Borgogne, Bordeaux ? Est-ce que vous avez des sensibilités de ce point de vue-là ? Ou est-ce que vous allez me dire, non, non, nous, on ne boit que de l'eau minérale ? Moi, personnellement, j'aime tous les bons vins. Mais je n'y ai pas trop, trop droit. Enfin, pas à haute dose, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, bien sûr, c'est formidable parce que ça fait partie de notre culture. Didier Alcante ? Moi, je ne suis pas du tout connaisseur de vin. Mais j'aime bien boire de temps en temps un bon petit verre. Je suis plutôt vin blanc que vin rouge. Mais je n'y connais pas grand-chose. On va essayer de vous éclairer. On va accueillir Benoît Sima. C'est difficile de faire le CV de Benoît Sima. Journaliste, journaliste économique au départ, mais aussi, dès le départ, connaisseur de vin et qui écrit sur le vin. Vous êtes toujours dans le journalisme et vous avez mis un pied dans la bande dessinée. Et vous aussi, un peu comme Didier Alcante, vous avez rencontré un certain succès avec toute une série aux éditions des Arènes qui s'appelle l'incroyable histoire de ou l'histoire de. Vous avez déjà fait une histoire du vin. Là, il y a déjà eu combien d'éditions ? On va sortir la cinquième dans trois semaines. Voilà. Et là, on est sur une sorte de spin-off. C'est l'histoire des grands vins. C'est quoi la différence entre un vin et un grand vin ? C'est le sujet du livre. Alors, on a tous des amis amateurs de vin, un peu obsédés par les grandes étiquettes. Ça, c'est l'histoire des grandes étiquettes, mais pas moderne. C'est l'histoire des grandes étiquettes, des vins célèbres depuis la plus haute antiquité. Parce qu'autrefois, il existait, du temps de l'Égypte antique, du temps de la Rome impériale, au Moyen-Âge, il existait des vins très célèbres que les rois, les princes ou les monastères s'accaparaient et qu'ils consommaient dans leur coin, parce que c'était les vins les plus précieux et les plus chers. Donc, l'histoire n'a pas changé. Il y a la même histoire qui se répète aujourd'hui. Et ce qu'on a voulu raconter avec Daniel Casana au dessin, c'est la longue épopée de ces grandes étiquettes à travers les âges et à travers les civilisations. On va découvrir des choses assez incroyables. Donc, on sait que le vin, on le voit démarrer a priori en Géorgie. En tout cas, c'est les plus anciennes traces que des archéologues ont trouvées. Mais vous allez nous raconter ce qui va se passer en Grèce, avant ça chez les pharaons. On va bien sûr finir dans les grands domaines d'aujourd'hui. Je voudrais peut-être juste que vous nous racontiez, parce que ça, c'est quand même assez extraordinaire, que ça part de la Géorgie. Ça arrive en Palestine. Les noces de Kahana, c'est sans doute pas par hasard. Il y a déjà des grands crus. Et les pharaons, par exemple, vont recruter des maîtres de chais, on pourrait appeler ça comme ça, palestiniens, pour les amener chez eux en Égypte. Exactement. Non seulement il existait des grands vins avec des noms particuliers, comme des appellations, si vous préférez, sous la plus haute antiquité, donc sur la terre de Canaan, l'ancienne Judée. Mais il y avait déjà des très grands vignerons qui étaient recherchés. Et qui, pour certains d'entre eux, on le sait parce que les archéologues ont retrouvé des traces de ces nominations, qui ont été cooptées par l'élite égyptienne pour venir, dans le delta du Nil, créer des grands vignobles. Et d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai découvert, ça m'a frappé. On est au deuxième millénaire avant notre ère, au temps des pharaons, et là on a des sortes de pomerolles de l'époque, qui portent des noms très poétiques, comme l'eau de Ré, ou l'eau de l'Ouest. Vous voyez, c'est des noms assez poétiques, assez parlants. Et ça, c'était les vins célèbres, destinés à la cour de pharaons, et qui étaient faits effectivement par des vignerons qui avaient été recrutés au pays de Canaan. – Et on va même, dans l'histoire, avoir le nom du vigneron ou du vinificateur sur les amphores qui vont commencer à apparaître ? – Exactement. – Ça veut dire qu'on n'a rien inventé dans les années 80-2001 ? – En fait, les égyptiens, il y a 3000 ans, enfin il y a 5000 ans plutôt, ont inventé l'étiquette en les écrivant ou en les posant sur leurs amphores. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, on avait des noms de vins, des noms de grands vins de l'époque, qui venaient de grands vignobles, qui s'appelaient l'eau de l'Ouest, Nafir, l'eau de Ré, etc. On avait le nom du vigneron qu'il avait fait, et on avait le nom du consommateur prestigieux à qui ce vin était destiné. – Alors je vous propose qu'on voit quelques images aussi, avec les dessins de Daniel Cazeneuve. On va retrouver le personnage de Bacchus, que vous aviez déjà utilisé dans l'incroyable histoire du vin, mais donc on est dans une histoire un petit peu différente. Pour que ça marche une BD, il faut qu'il y ait un intermédiaire, un personnage du rythme de l'humour, ça c'est la condition du succès ? – Il faut un narrateur parfois, pas toujours. Moi je scénarise des bandes dessinées où il n'y a pas de narrateur. Par exemple, on a écrit une incroyable histoire de la cuisine, il n'y a pas de narrateur. Pour le vin, au départ, le personnage légendaire de Bacchus est intéressant, parce que tout le monde le connaît, dans le monde entier, Bacchus c'est connu. Donc on a décidé d'en faire une sorte de hipster, de Bacchus moderne. Les artistes qui sont à mes côtés apprécieront. Mais ce n'est pas indispensable pour répondre à votre question. En fait, dans ce cas-là, ça fonctionne très bien, parce que Bacchus nous emmène dans différentes époques, différentes civilisations, et on traverse le temps avec lui. Mais dans d'autres cas de figure, dans d'autres scénarios, ce n'est pas indispensable. – Didier Alcante, votre point de vue sur le scénario, le personnage, soit qui va être le narrateur, soit auquel on va s'identifier, c'est-à-dire celui qui va emmener le lecteur. Il faut qu'il y en ait un dans une bande dessinée, il faut qu'on puisse s'accrocher à une personne en particulier ou pas ? – Il faut qu'il y ait en tout cas un personnage principal auquel on peut s'identifier, puisque le personnage principal, c'est via lui, que le lecteur va vivre des émotions. Maintenant, un narrateur, dans certaines BD, il en faut, dans d'autres, non. Pour La Bombe, par exemple, on avait pris un narrateur très spécial, très spécifique, qui était l'uranium. Donc ça, ça permet aussi de s'amuser au niveau littéraire, d'inventer des dialogues qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc je crois qu'en BD, tous les cas de figure sont possibles, et c'est ça qui est gai, justement. – Qu'a-t-elle ? Quand vous voyez ces dessins-là, on est de nouveau très, très éloignés de ce que vous faites. Vous définiriez ça comment ? Qu'est-ce qui vous frappe à première vue ? – C'est un dessin à la fois un petit peu caricatural, en même temps un peu réaliste, très coloré, très lisible, avec beaucoup de charme. Voilà. Et donc cette pointe d'humour, je pense, qui doit faire bien passer le propos, qui est quand même assez intense. Il y a beaucoup d'informations. – Il y a énormément d'informations. – Voilà. Et du coup, ça a l'air d'être très léger, donc on a envie de se plonger dedans, je dirais, et de découvrir toutes ces histoires qui ont l'air assez fascinantes, parce que c'est vraiment de la grande histoire. Ça va chercher loin. Et je me demandais d'ailleurs s'il y avait des recettes, vous disiez des étiquettes, mais est-ce qu'il y avait des recettes pour qu'on sache bien comment reproduire ce vin, puisqu'il n'y avait pas vraiment l'écrit, parfois il y avait la parole ? – Alors, il y avait un savoir, un savoir onologique, qui donc est très prématuré, c'est-à-dire qu'il y a des millénaires de notre ère, on savait déjà faire des vins, et des grands vins, parce que c'est le sujet de notre livre. Après, il y a des époques de décadence, où les savoirs se perdent. Par exemple, à la chute de l'Empire romain, où on a atteint un optimum, où on a inventé les grands crus classés, vous savez, les grands crus classés bordelais. En fait, ce sont les Romains qui ont inventé ça, bien avant les Bordelais. Et donc, ils classaient leurs vins en fonction de l'importance des différents vignobles, de leur réputation, et bien sûr de leur prix. Et tout ce savoir a été perdu au 5e siècle. Donc, il a fallu le redécouvrir. Et donc, le savoir, il fait ça. C'est comme une vague qui traverse le temps. – Et quand on est carrément à moins 500 ans avant Jésus-Christ, quand il n'y a pas l'écriture ? – Alors, à moins 500 ans, il y a l'écriture. – Il y a déjà l'écriture pour avoir les recettes ? – L'écriture, c'est moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, bon, elle existe à partir de la civilisation mésopotamienne. – Oui, c'est ça, oui. – Donc là, on a des traces directes. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Pharaon, de sa cour, et de tous les détails de ce qu'ils buvaient, de ce qui leur appartenait, et même des détails de leur rituel de dégustation. Puisqu'ils avaient déjà de la vaisselle à vin, donc des verres à vin, des carafes, donc ils faisaient décanter le vin. Il y avait un certain ordre protocolaire dans le service, certaines couleurs, les blancs avant les rouges, par exemple, même si les couleurs étaient différentes, etc. Donc ça peut être très documenté, très très loin dans le temps. Et c'est l'intérêt de ce travail sur les grands vins, parce que ce livre n'a jamais été fait. On a beaucoup écrit sur le vin, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le vin. Mais sur l'histoire universelle des grands vins, ça n'avait pas été fait. Et donc c'est sympa de le faire en bande dessinée, en fait. C'est formidable comme... Donc il y a un gros travail de recherche derrière, Benoît Sima. On fait tous un gros travail de recherche. Visiblement, oui. Et on va préciser quand même, à l'époque, le vin, on le mélangeait avec des épices, du miel. Il ne faut pas s'attendre... Les grands crus d'hier ne sont pas les grands crus... Ah non, ça n'avait rien à voir. D'aujourd'hui. Au niveau du goût, ça n'avait absolument rien à voir. On serait très surpris si on dégustait des grands vins romains, comme le fameux Falerne, qui était le plus grand vin de la Rome antique, le Petrus de l'époque. Effectivement, c'était un mélange d'herbes médicinales, de jus de raisin et d'eau de mer. Ah oui. Vous avez essayé d'en goûter ? De reconstituer des choses ? Il y a un vigneron français près de Nîmes, qui est archéologue aussi, qui a fait une reconstitution des vins antiques et qui les a proposés à la dégustation. C'est assez déroutant. L'eau de mer. J'étais assez, moi, dérouté, Benoît Sima, justement sur la part historique très importante que vous accordez à l'ouvrage et finalement les grands crus d'aujourd'hui. Moi, je suis un amateur de vin, donc j'avais envie de savoir un petit peu pourquoi est-ce que j'ai raison de dire que les Bourgognes, c'est mieux que les Bordeaux, par exemple, et pourquoi est-ce qu'ils sont impayables, ces Bourgognes ? Et finalement, ça n'occupe pas une très grande place dans votre ouvrage. C'est volontaire ? Bien sûr que c'est volontaire. En fait, on a beaucoup écrit, justement, sur les grands crus, les grands vins modernes. On les connaît assez bien parce qu'ils fascinent tout le monde, ils sont très chers. D'ailleurs, ils n'ont jamais été aussi chers et ça devient très difficile de s'en procurer et de les déguster. Mais on croit que ces grands vins sont une invention moderne, une sorte d'optimum de fin de l'histoire. Mais pas du tout, comme on l'a dit depuis quelques minutes. Les grands vins, ils existent depuis les pharaons de l'Égypte antique. Donc, l'histoire des grands vins, c'est une histoire de milliers d'années. Et c'est cette histoire-là, moi, que je voulais raconter parce qu'elle n'a jamais été écrite. Et donc, en travaillant sur les sources historiques, comme on fait tous d'habitude, on a pu reconstituer cette histoire qui, effectivement, traverse toutes les grandes civilisations que vous connaissez. Ça vous arrive d'avoir un verre de vin quand vous dessinez Cattel ou Didier Alcante lorsque vous préparez un scénario ou ce n'est pas possible ? Alors, pas pendant que je dessine, non. Ça jamais, mais ça peut arriver après. Alors que nous, quand on écrit, on peut très bien boire un verre de vin. Oui, oui, moi, ça m'arrive. Je dois confesser que... Au contraire, c'est même recommandé. Ça peut aider, ça peut favoriser l'imagination, parfois. Une vino veritas, quand même. Est-ce que je peux vous raccrocher tous les trois à un terme qui serait la BD documentaire ? Ou est-ce que ça vous chipote, si j'emploie ce terme-là ? On va peut-être commencer par vous, Cattel. Encore une fois. Alors, documentaire. Oui, c'est une BD très documentée, mais je ne dirais pas que c'est une BD documentaire parce qu'il y a quand même une part de fiction, ne serait-ce que par la mise en scène. Et le côté romanesque, en fait, qui doit faire que la BD vous embarque et ça n'est pas juste un documentaire avec des informations. C'est quand même une narration et pour cela, c'est plutôt un livre romanesque. Et pas seulement... Enfin, c'est autre chose qu'un documentaire. Est-ce que ça vous surprend, le succès de ces formats-là, aujourd'hui ? Parce qu'il y a la BD ou la BD documentaire, il y a les biographies que vous faites, il y a le roman graphique, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant écrites à la première personne, qui ressemblent très fort à du journalisme. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 20, 30 ans. Est-ce que c'est une nouvelle direction que la BD a pris qui vous ravit, qui vous étonne ? Vous l'avez accompagné, vous en profitez ? Nous, on est ravis, forcément. Si, ça marche. Non, mais c'est vrai que le roman graphique a pris énormément d'extensions ces dernières années. C'est une nouvelle forme de BD. En même temps, c'est déjà assez ancien. Mais je crois que si on regarde le marché de la BD aujourd'hui, on peut vraiment trouver tous les styles, toutes les sortes d'albums, des thrillers, de l'humour, du documentaire, du personnel, de l'intime, du fantastique, de la science-fiction. Et c'est ça, de nouveau, qui est chouette, spécialement pour les auteurs, parce qu'on peut aborder tous les thèmes. C'est en fait l'âge d'or de la bande dessinée, puisque tout est possible aujourd'hui, et tout est accepté aussi. Il y a des narrations qui, il y a encore 20 ans, auraient été compliquées. Même le roman graphique, il y en avait certains, mais nous, on était les tout premiers à faire des biographies en bande dessinée. On appelait ça des biographiques. Mais c'était très nouveau à l'époque. Maintenant, il y en a partout. C'est devenu tout à fait normal. Et de faire des grands livres épais comme ça ou comme celui-ci, ce n'était pas donné non plus. Aujourd'hui, on peut le faire. Et aussi, tous les sujets sont abordables. Donc, c'est, je crois, effectivement, l'âge d'or pour créer dans la bande dessinée. Et la BD documentaire, parce que moi, pour le coup, c'est vraiment une BD documentaire, c'est le dernier avatar de ce succès. En fait, on épouse, je ne sais pas ce que vous en pensez, on épouse le désidérata du public qui, il y a 20-25 ans, aurait été lire un essai sur les grands vins, par exemple. Moi, il y a 30 ans, j'aurais écrit un essai. Mais là, en 2024, on sort une bande dessinée documentaire historique parce que c'est ce que le public recherche. L'image, le dessin, ce sont des supports à la lecture pour des sujets quand même assez complexes où il y a beaucoup, beaucoup d'informations. En tout cas, c'est le cas de cette bande dessinée sur l'histoire des grands vins. Et donc, l'image aide énormément et c'est ça qui plaît. Mais on arrive à garder la nuance et la précision, notamment historique, Benoît Sima ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est forcément moins précis qu'un livre de 400 pages, qu'un essai de 400 pages sans une image parce qu'on ne peut pas tout mettre. Il faut faire des choix. Mais au moins, on amène des lecteurs à choisir de s'intéresser à ces sujets et à acheter ces bandes dessinées. Et le succès de ces médias documentaires, c'est aussi ça, c'est renouveler le public des essais historiques et culturels. Mais parfois aussi, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et parfois, avec un dessin, on peut raconter plus et montrer plus juste ce qui nous arrivait, par exemple, dans l'Arme de Gouges, où on est allé voir la dernière diligence qui existait en France à l'époque du 18e siècle. Et tous les historiens l'avaient décrite archi fausse. Et quand je suis là dessinée, c'était autre chose. Et donc, le petit dessin a fait qu'on a dû revisiter certains livres d'histoire. Ça peut aussi être dans l'autre sens. C'est vrai. Je crois que le dessin facilite la lecture, pour certains lecteurs, certainement. Mais je crois que le fait de mettre une narration, c'est aussi un avantage par rapport à un livre purement documentaire. Si on peut apprendre des choses via une histoire qui nous passionne, je pense que ça va plus profondément marquer les lecteurs que de lire un manuel d'histoire ou un manuel de physique ou quoi que ce soit. Donc, la narration, c'est quand même quelque chose de très important. C'est pour ça que, pour répondre à votre question il y a quelque temps, je ne dirais pas que ma BD est documentée, mais par contre, elle est très documentée. Voilà, c'est ça. Parce que ça touche à l'émotion, en fait. Voilà. Et l'émotion est fondamentale pour qu'on retienne les choses. Tout à fait. Et il y a un petit côté, alors ça, c'est Daniel Casanave, le dessinateur, qui dit ça souvent quand on l'interroge, comme nous aujourd'hui. son expression. Parce que c'est vrai que comme c'est de la BD, c'est fun. Comme c'est de la BD, le lecteur est porté par la main. Comme c'est de la BD, c'est un peu pétillant. Il y a les couleurs, il y a le format. Et du coup, on ne s'ennuie pas. C'est ce qu'on appellerait le guet savoir ici en Belgique. Exactement. L'érudition joyeuse ou le guet savoir. Didier Alcante, quand vous avez fait la bombe, c'est 400 pages, je pense, si je ne me trompe pas. 450. Oui, 450 pages. Là, par contre, on est... Allez, c'est l'équivalent d'un livre écrit. Enfin, vous auriez pu... Voilà, il y a énormément d'informations. Ça vous a traversé à un moment l'idée de se dire tiens, je pourrais faire un livre ou ça, le livre, c'est le boulot des historiens et le boulot du scénariste. C'est de ne pas faire ça. Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que simplement, moi, je suis vraiment... J'adore la BD. J'ai appris à lire avec des BD. Mes parents étaient abonnés à Tintin et Spirou. Donc, avant d'apprendre à lire à l'école, j'ai vraiment appris à lire via les BD. Tout petit, je lisais Papyrus, le Scrum Mustache. Enfin, voilà. Donc, je suis vraiment un enfant de la BD. Si je fais de la BD aujourd'hui, ce n'est pas parce que la BD est plus facile ou plus à la mode ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'aime ça fondamentalement. Je crois que le milieu de la BD, globalement, c'est toujours un milieu de passionnés. C'est tous des gens qui lisaient des bandes dessinées dans leur enfance et qui, à un moment donné, se sont dit, moi aussi, j'ai envie d'en faire. Donc, c'est vraiment... Mais quand même, le succès de la bombe, il ne vous interpelle pas une grosse BD de 400 pages sur un sujet ardu, a priori, où vous vous emmenez à la fois dans des questions physiques, de physique atomique, des questions d'organisation militaire, des questions de géopolitique. Vous y avez cru dès le départ, à ce projet ? C'était un pari dont vous disiez dès le départ, ce serait gagnant en bande dessinée ? Alors, c'était un sacré pari, mais de nouveau, on en revient à l'envie de départ. Moi, pour la bombe, en fait, tout vient d'une visite du musée d'Hiroshima, le musée sur la bombe atomique. Je l'ai visité quand j'avais 11 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a eu un énorme impact sur moi. Et voilà, c'est toujours la même chose. Quand on est marqué par quelque chose, quand on est passionné par quelque chose, quand on est horrifié même, parfois, on a envie de faire sentir tous ces sentiments au lecteur. Donc, tout est parti de là. Après, effectivement, 450 pages, ça a été un sacré pari. Rien que sur le dossier de présentation, on a travaillé 6 mois avant d'envoyer le dossier de présentation aux éditeurs. Et là, je vous avoue, j'en menais pas large parce que si les éditeurs n'avaient pas été intéressés, c'était juste 6 mois de travail pour rien. Heureusement, les éditeurs ont été très intéressés. Il y a 8 éditeurs qui voulaient le projet. Donc, on a pu avoir des très bonnes conditions. Et effectivement, le livre est devenu un très beau succès. Mais oui, c'était un sacré pari. Mais tous les albums sont toujours des paris. Surtout aujourd'hui où il y a énormément de livres qui sortent. On ne sait jamais si notre livre va marcher ou pas. Donc, on est toujours un peu angoissé. En tout cas, moi, à la veille de la sortie. Benoît Simas, est-ce que vous, vous êtes angoissé ? Parce que c'est déjà la septième... Rarement. Le septième épisode, on va dire ça comme ça, que vous sortez dans cette série aux arènes qui s'appelle L'incroyable histoire de... Donc, il y avait L'incroyable histoire du vin, maintenant, c'est les grands vins. Vous aviez fait la géographie, vous avez fait l'argent, vous aviez fait l'immortalité, si je ne me trompe pas, qui étaient ces grands millionnaires ou milliardaires qui essayent d'envisager la vie éternelle. Ça marche à chaque fois, en fait, cette série ? C'est le concept qui marche ? C'est le concept de la série qui marche. Là, dans tout ce que vous venez de citer, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de succès. Mais on en revient à la question de ces BD documentaires, c'est aussi une question de format. Et là, on a un format manuel, comme des manuels scolaires, et le public adhère totalement. Et le phénomène, parce que vous voulez parler un petit peu commerce, le phénomène que constatent nos éditeurs, c'est que, en fait, les gens s'offrent beaucoup cette collection. On en fait beaucoup des cadeaux. Et d'ailleurs, on vend énormément entre septembre et décembre. Il y a un bon moment pour sortir une bonne BD, qu'a-t-elle vous confirmé ? Ça, c'est pas mon domaine. Je ne pourrais pas vous dire. Je pense que la rentrée littéraire est objectivement un bon moment, mais c'est en même temps le plus difficile, parce que c'est le moment où sortent tous les excellents livres et la compétition est terrible. Donc, comment sortir du lot ? Nous, heureusement, on ne se pose pas trop cette question. C'est notre éditeur qui nous suggère. Et puis, nous, on essaie d'accompagner comme on peut. On pense à chaque fois qu'on a un livre tellement étrange et bizarre que personne ne le lira. Nous, on est passionnés, mais est-ce que les autres le seront ? Donc, c'est à chaque fois un petit miracle quand on rencontre notre public. Alors, je vais quand même dire qu'il faut lire ces trois ouvrages et que, par exemple, l'histoire d'Anita Conti est tout à fait passionnante. C'est une trajectoire hors du commun. Sur quoi vous travaillez en ce moment, Katel Muller ? Pour un dessinateur ou une dessinatrice, c'est plusieurs mois de travail à une bande dessinée, parfois un an, parfois plus. Le prochain ouvrage est déjà dessiné, il va bientôt sortir. Vous êtes en train de travailler sur le prochain ? Je suis en plein dedans et là, je le fais seule bien que Josée Bocquet me donne un petit coup de main cette fois-ci au scénario. Le premier tome, je l'avais fait toute seule. Là, le deuxième, il m'aide un petit peu au scénario. C'est le roman des Goscinny, tome 2. Je raconte l'histoire du créateur d'Astérix et de toute la saga de la famille Goscinny parce qu'il y a la fille Goscinny avec laquelle aussi je travaille. On a créé une collection jeunesse qui s'appelle Le Monde de Lucrèce, un peu à l'instar du petit Nicolas qui rencontre un beau succès en jeunesse chez Gallimard. Et donc, je raconte ce phénomène Astérix puisqu'elle m'a donné en main tous les documents hyper précieux de son père, tout ce qui n'a jamais été édité. Ça me permet de raconter une histoire unique et qui en même temps est une espèce d'emblème de la France mais qui rejoint aussi celle de la Belgique puisqu'il a commencé à oeuvrer en Belgique. Alors, Benoît Sima, après les grands vins, à quoi vous allez vous attaquer ? Alors, j'ai plusieurs livres en cours comme tout le monde mais je vais vous en citer un seul. C'est encore une incroyable histoire. Désolé. Mais cette fois, je ne suis pas tout seul. Je suis avec, vous allez comprendre tout de suite, je suis avec le préhistorien Jean-Paul Demoule et nous écrivons ensemble une incroyable histoire de la préhistoire. Puisque la préhistoire passionne le public français. Jean-Paul est une sommité mondiale de la préhistoire et voilà. Et donc, nous allons faire dans cette collection une incroyable histoire de la préhistoire des plus lointaines origines de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et alors, la même question pour Didier Alcante même s'il nous a déjà un petit peu dévoilé quelque chose tout à l'heure. Prochain ouvrage ? Ben là, dans l'immédiat, c'est la suite des Piliers de la Terre. Donc, c'est une saga historique qui se passe au Moyen-Âge qui tourne autour de la construction d'une cathédrale. C'est un roman de Ken Follett qui a été vendu à 30 millions d'exemplaires, je pense. La BD marche bien. Donc, on a des personnages plus grands que la vie comme on appelle ça qui veulent construire cette cathédrale envers vents et marées qui rencontrent toutes sortes d'obstacles et d'adversaires. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. N'oubliez pas de courir chez votre libraire pour acheter des livres et des bandes dessinées. On va se quitter avec le micro ouvert. C'est une slameuse. Elle n'était pas encore venue dans cette émission. Elle s'appelle Camille Coumence et son texte s'appelle Le Grand Manège. La vie réelle et moi, on est comme un mauvais couple. Comme un amour trop vite consumé qui devient un beau matin pourri par des gestes tant répétés qu'ils ont perdu leur sens. C'est pareil avec les mots. Si on dit dix fois amour, 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 on finit par entendre au mieux ramou au pire plus rien du tout. La vie réelle et moi, on est comme un vieux couple, comme deux cœurs de plâtre qui se disputent le beurre et l'argent du beurre qui tirent chacune de leur côté jusqu'à oublier le beurre mais continuent à se battre pour gagner. La vie réelle me crie mais grandis putain et regarde-moi quand je te parle et moi je hurle mais ta gueule putain t'es froide comme le métal t'es raide comme une muraille t'es lourde comme un train et elle rit l'inébranlable elle m'attend toujours au coin. La vie réelle et moi on est comme un couple arrangé comme un mariage forcé avec celle que je n'aurais pas choisi ma mère l'adore moi j'ai la gerbe rien qu'à penser aux devoirs conjugaux qui m'incombent domiciliation registre papier CDI rappeler la capaque sourire nettoyer les poussières en grappe sous le lit rentrer ses identifiants renvoyer les formulaires classer ses factures dans des fardes sourire ne pas s'endormir sans s'être lavé les dents penser à s'épiler à payer l'avocat à payer le gaz qui flambe à payer le sang sourire remplir mes poches les vider nourrir mon corps celui des autres trouver des idées de recettes simples et équilibrées sourire avoir une morning routine et une skin care routine et un plan carrière sur dix ans comme s'il n'y avait ni effondrement ni réchauffement ni trumpiste ni primarque ni poutine sourire faire de l'argent lui courir après enfanter générer l'avenir le bonheur le foyer les bébés souffrir non pardon sourire pour être belle pour être bonne pour être douce pour être fun pour être instagramable sourire la vie réelle est mon tyran ses pas sont si grands si grands qu'elle ne peut être semée il paraîtrait que c'est la même pour tous les vivants que c'est le prix du loyer mais moi moi quand s'avance le matin je me mets à rêver et si je lui volais une journée et puis les clés du jardin et si j'allais prendre un train vers un pays miraculé où pour vivre dignement l'eau l'art l'amour serait suffisant mais la vie réelle et moi sommes comme de tristes amants on sait on sait bien qu'il n'y aura que la mort pour nous séparer la mort ou l'euro million ça aussi je me mets à penser à l'aube à peine percée pour vite me rappeler que même tout l'or du monde ne resterait qu'une illusion oui parfois je me mets à rêver de ce pays de liberté qu'on aurait pu se construire on aurait pu dire non merci nous on restera nus sous le pommier mais ils ont mis toute l'eau en bouteille et puis les pommes dans des avions alors à la place à la place ben je dirais non merci je dois travailler le grand manège texte de Camille Coumence si vous avez envie de voir Camille Coumence performer slammer sur scène il y a ses deux comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et je veux signale également deux ouvrages que vous pouvez trouver dans les bonnes librairies d'abord papier cendre vent c'est un petit boucleg aux éditions Maelström et puis cet autre ouvrage cet objet poétique ce petit objet poétique et tout est fait c'est un très joli petit livre un très petit recueil c'est aux éditions au caillou des chemins merci d'avoir été au rendez-vous de connaissez-vous au rendez-vous des artistes on se retrouve la semaine prochaine france-tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501